Septième épisode du Gang Show, on a une grosse nouvelle à vous annoncer, on part un Patreon! Wouhou! On est maintenant officiellement vraiment des webstars. Ouais. On a-tu 1000 abonnés? Euh, oui. Ouais, ok, on est des webstars. Maintenant, Patreon c'est cool, exclusivité, les vidéos d'avance, puis même en direct maintenant. Fait que si vous voulez nous encourager, on serait heureux. Yes! Fait que regardez ça, notre invité juge est Ben Lefebvre, un de nos bons amis qui a été excellent. Allez acheter son documentaire sur Vimeo sur le Saint-Cybois, très bon documentaire. Je ne l'ai pas encore vu, mais il va être bon. Ben oui. On voit ça! Le premier qui brise la glace, soyez gentils, soyez généreux, avec Samuel Flynn! Salut! Euh, cette semaine, je me suis fait voler mon vélo. Par applaudissement, y'a-tu des gens qui ont récemment eu un nouveau vélo? Rires Rires Ok, je voulais juste être sûr. Euh, ouais, j'ai retrouvé mon vélo au rack à basic. Y'avait comme plus le corps, juste la roue d'en avant attachée. En fait, j'ai pas retrouvé mon vélo. Euh, mais je suis content que là où la voleuse m'a laissé juste la roue, T'sais, euh, en fait, je me sentais un petit peu comme à Noël, là, t'sais, quand le Père Noël, il vient, pis il laisse une moitié de biscuit pour dire qu'il est venu, là, t'sais, j'étais comme... J'étais comme... J'sais comme, c'est smart, pour vrai, là, t'sais, parce qu'il aurait pu tout enlever, là, il aurait pu partir avec tout. Moi, j'sais arrivé au rack à basic, pis j'aurais fait... Peut-être que j'étais pas parké là. T'sais, j'avais que j'suis... C'est comme... Il m'a évité beaucoup de choses, là, t'sais, c'est ça, j'suis super content qu'il a ait fait ça. Mais, t'sais, je sais que c'est une erreur de débutant, là, attacher sa roue juste en avant, mais... T'sais, en fait, moi, je savais pas que tu pouvais comme juste décliper la roue pis partir avec le corps, là, t'sais... Non, je vais être franc, en fait, je savais pas que tout le monde le savait, là, t'sais, c'est plus ça, là, t'sais... C'est parce que... Moi, on me dit, tout le monde me dit... Attache ta roue d'en avant avec le corps, genre avec le frame, là, t'sais, mais t'sais, quand tu fais ça, là, c'est comme super tough, après... T'sais, comme l'enlever, c'est comme, on dirait que tu peux pas partir avec le vélo... C'est une bonne chose, là, t'sais, mais t'sais, je sais, je sais, je sais, c'est comme... J'aurais aimé ça comme arriver à mon vélo, avoir une manette de char, débarrer... J'aurais aimé ça avoir un char, en fait... T'sais, là, c'est ça... Mais j'aurais aimé ça, moi, en fait, la même erreur, là, t'sais, à la place de me mettre sur le port, je m'aurais mis au neutre, t'sais... À la place de débarrer mes ports, j'aurais ouvert la valise, t'sais... À la place d'emmener mon enfant avec moi au Walmart, je l'aurais laissé dans le char avec les clés, fait des tours, j'en reviens dans 15 minutes... T'sais, c'est... C'est ça qui serait arrivé, là, t'sais, mais c'est... Piscue, j'ai... Je regarde souvent par en bas parce que c'est récent, là, t'sais, c'est comme... J'suis triste, t'sais... Le point, c'est que je savais que j'allais me faire voler... T'sais, 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 t'sais... J'suis au courant, là, Chris, on est à Montréal, l'Ebisic, c'est dans l'air, c'est à tout le monde, t'sais, 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 t'sais... Ça se passe de génération en génération, là, Chris, j'm'en vais un bientôt, là, sais... J'suis le premier sur le pacing, j'ai pas qui qui a un vélo, toi? Ok... Le gars le moins sûr qu'un vélo. T'as-tu un vélo ou un char? Il y a rien qui manque les autres. Va chier. Hey, ça faisait trois semaines que j'avais acheté mon vélo. Je l'ai acheté, ok, pis je me disais... Ça, à un moment donné, ça va faire un maudit beau chanceux. En fait, je l'ai acheté au centre-ville par un gars, ok, qui achète des vélos dans des boîtes. C'est un meuble Ikea, sauf que moi, mon vélo s'appelait Bessec. C'est ça. J'espérais, j'espérais! Tu m'as fait faire le saut, est-ce-tu? J'espérais! On est rendus là! J'vais te le dire, Sam, moi, j'étais sur le Cruise Control, j'étais sûr que tu finissais ton 3 minutes. Moi, j'étais sûr que t'allais te rendre à la fin. J'écoutais même plus! T'étais tellement bon que j'écoutais même plus! Genre, j'étais comme... J'me disais, y'aura rien de bitch à dire sur son numéro. Osti, y'est bon, Chris! C'est super drôle, Bessec! Non, mais tout le long, j'hésitais beaucoup, là, autant sur tes jokes que sur ton look, qu'on dirait... Sur mon look? Non, moi, c'est très clair qu'il aime les années 90. 96 en particulier, c'est très 96. J'aime le linge pas cher. Ouais, exactement. Reste pas d'argent à s'acheter un nouveau vélo, pas d'argent à s'acheter du bon linge. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée, Sam, ce que j'ai dit. J'ai aucune idée. J'ai rien compris. Aucune idée, moi non plus. On dirait que t'es en première année à l'école nationale de l'humour. Effectivement, effectivement. Sauf que moi, mes dates sont payées ça fait longtemps. Quoi? Je m'excuse. Continue. Dans le même vibe que Ben. Pour vrai, t'as ouvert ça en chef. C'est la quatrième édition. Pis c'est toi qui as le mieux ouvert les shows. Fait que d'habitude, le monde se plante pis... Wow! 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 Non, mais t'as bien ouvert, mais c'est pas débile, là. Wow! Tu fais juste... C'est l'open mic, là. C'est pas le vrai bordel. Mais... Non, mais pour vrai, t'as pris une solide coche, là. Ça fait changement de quand t'as animé à Terrebonne. Oui. Chris, est-ce que vous étiez toutes là à Terrebonne? Ben non, y'avait personne. Non, y'avait personne. Non, y'avait personne. Ben, je me suis toujours demandé comment vous avez fait pour payer la commandite à sous-écoute pour cette soirée-là. Oui, oui! J'avais un ami qui avait de l'argent. J'avais une commandite de sous-écoute à sous-écoute. Il y a commandité sous-écoute. Un épisode de sous-écoute. C'est dans le temps qu'on pouvait poser des questions à la fin. Ouais. Ben, on peut encore, là. Non, mais... Nous, on allait live, puis mon ami, il disait genre, « Hey, Mike, veux-tu venir sur le show? » Il est jamais venu, hein? Non, mais pour vrai, t'as pris une solide coche, là. Si je peux me permettre un commentaire constructif, tu l'as fait en joke que tu regardais trop par en bas. C'est vrai qu'il y a une couple de places que tu aurais pu mordre plus dans tes jokes. Mais tu le savais, tu le savais déjà. Tu l'as callé. C'est la deuxième fois que je l'ai fait, ce numéro-là. Je l'ai écrit avant hier. Fait que... Pis l'apprendre, ça t'attendait pas? Ouais, c'est ça. Ouais. J'allais... Ouais. J'allais... 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 Parce que vraiment, tout le reste, c'était bon. Ouais, mais je veux dire, j'allais... Mais c'était quoi le gag sur lequel t'as gagné, déjà? Parce que j'écoutais pas le... C'était... C'était... Ouais, c'était... Au Ikea, tu sais, tous des mois avec des cas. Ah, t'as fait une joke d'Ikea? Ouais. Tu mérites ton gagne. Ouais. J'ai fait combien de temps? Ah, il te restait qu'il... Il restait dix secondes! Encore dix! Ouais, ouais. T'étends à ça! T'étends à ça! Après... Après, la joke était bonne, là. Mais c'est pas grave. Il y en a beaucoup qui ont leur carrière, elles sont toujours juste à ça. Fait attention. Fait attention. C'était quoi le dernier gag? Euh... Je l'aurais sûrement... T'étais Samuel Pree! Samuel Pree! Good job! Merci. Ça commence bien, quand même! Ben oui, ben oui! On l'a taqué, mais... Bravo, bel job, Sam! Bravo, Sam! Le public, vous avez du fun à date? Oui! Yes! Ben, on accueille le deuxième, je pense que je l'ai jamais vu. Un tonneur d'applaudissements pour Gabrielle Duquette! Qu'est-ce qu'il est plus lourd qu'on passait, ça, ce pied de micro-là? Mesdames et messieurs, bonsoir, mon nom est Gabrielle Duquette. Je sais que j'ai une voix d'animateur de barre de danseuse. En fait, c'est ma première job. Il y en a qui, quand ils sont petits, ils travaillent d'un couche tard. Ben moi, j'étais animateur de barre de danseuse. Euh... Je fais 5 et 7, honnêtement. Pis je vous dirais que ma grandeur, je trouve ça... 5 et 7, c'est un petit peu comme une grandeur de marde. C'est comme un esti de grand nain. Euh... pour vrai. Pis j'ai aucune idée pourquoi, mais... Euh... Je punk beaucoup avec les grandes filles. Pis tu sais, quand je te dis grandes filles, c'est pas comme, mettons, un ou deux pouces de plus que moi. Je te parle, mettons... Tu sais, euh... Madame la blonde à Hagrid dans Harry Potter. Tu sais, la madame qui a l'air de manger des fucks adultes pour déjeuner. Je sais pas si t'as la référence. Elle, si j'accroise dans le chemin de traverse, c'est sûr qu'elle veut traverser mon petit chemin. 100%. Honnêtement. Pis la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que... Quand j'étais jeune, j'ai été une fille de 6 pieds 6. C'est pas des jokes. Pis, ouais, honnêtement... Au début, c'était très relax avec une relation. Il y a eu absolument aucune relation sexuelle. Mais, un soir, ça s'est passé. Pis, on nous avait été au bord ensemble, et elle voulait me rappeler chez elle, parce que j'avais un petit peu trop bu. Pis, euh... À un moment donné, on est rentrés dans son char. Pis, je sais pas pourquoi les filles, vos cris de char, c'est tout le temps comme si vous étiez en déménagement perpétuel. Esti de colis, vos chambres sont vraiment en ordre, mais vos cris de char, c'est le bordel. Pis, elle était rep pour une marque de linge. Et il y avait plein d'esti de bois dans son char. Bref. Pis, j'ai pas été capable de rentrer dans l'auto. Donc, la seule place que j'avais disponible était en arrière. Right? Donc, je m'assieds dans le char, pis l'esti porte, elle ferme pas. Fait que là, elle fait juste colis des coups de pieds pour que j'assieds de rentrer dans le char. Pis, j'étais comme, s'il y a quelqu'un qui voit une fille de 6 pieds 6 en train de crisser un petit nain comme moi dans un char, 100%, je déclenche un alerte en bas, esti. C'est sûr à un million de postes. J'ai, 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 j'ai laissé te rendre jusqu'à ton punch, mais j'avais le goût de gagner depuis une petite seconde. On dirait que c'était un gars petit qui vient braguer, qui couche avec des grandes filles. On dirait que c'était avec ça que j'ai entendu. On dirait que c'était un gars qui a dit, comme moi, on m'allait dire à 100 personnes que je couche avec des grandes. M'en caler, ça soit d'or ou pas, sois que moi, elle serait de stander la grande, esti. On dirait... Mais, mais, t'es-tu un animateur pauvre? T'as une expérience d'animation, right? Ouais, c'est vrai que c'est une animation de barre, pas juste de danseuse en passant. Pis, est-ce que tous les animateurs de barre de danseuse tiennent leur micro sur le nez? C'est pour lui faire une grosse voix grave. Plus que tes proches, t'as une grosse voix grave. Quand t'as recul, t'as une petite voix aiguë. C'est ce soir sur le stage! Ouais, non, c'est ça, mais... Ouais, effectivement, ouais. C'est sûr de travailler, peut-être, mais... Ah, ben, si tes textes peuvent être aussi têtes que tes chemises, ça aiderait. Ça, ça manquait un peu de joke, mais... Mais je sais que si on le laissait finir, ils nous parlaient comment acheter des bitcoins. Je sais que si on le laissait finir, ils nous parlaient de crypto. Honnêtement, la scène de queue rend magique, je crois, mais, bref, vous allez peut-être le savoir un petit peu. Tu vas en plus braguer que t'as couché avec la grande. Tu vas juste vraiment braguer que tu couches avec des grandes, finalement. En fait, ce qui est triste, c'est que... J'ai aucune idée pourquoi, mais... Chris, généralement, je fais sang et sept, pis des fois, je suis dans un bar avec un de mes chums, pis c'est toujours comme je la vois venir. Je suis comme, Chris, on s'entend-tu? J'ai pas de chance avec toi. Tu sais quoi, je peux te manger à la pelote debout, si tu veux, mais... Tu continues à braguer ça? Oui, tu vas juste continuer à braguer! On a compris! C'est pas qu'il y a que les grandes! Esti, ok! C'est pas un avantage pour devenir Arthur, mais... Peut-être qu'ils veulent m'utiliser, je sais pas. Ouais, on sait pas, hein? Ouais, ouais. Pis ça, le gag de manger à la pelote debout, ça, c'était improvisé ou c'était écrit, pis t'étais déçu de pas l'avoir dit? Non, non, pas! Parce que t'aurais pu pas le dire, là, c'était correct! Vieux joke! Euh, j'ai retenu quelque chose à un moment donné, il t'a dit, euh, je couche avec des grandes, c'est pas des jokes, c'était vraiment ça, c'était pas des jokes ton numéro, là! Mais, pour vrai, j'aurais pris... Hé, en fait, petit commentaire constructif, tu pars avec une info super surprenante, super de fun, y'a du jus à aller chercher dans... T'es un ancien animateur de barre de danseuse, y'a pas de gag dessus, tu penses à autre chose, j'aurais pris trois minutes là-dessus, t'as piqué notre curiosité, t'es passé sur d'autres choses, fait que soit, une information aussi importante, aussi le fun à entendre, pousse plus la danse, sinon... Ouais, t'avais l'attention du public, là, quand t'as dit ça, là, on voulait savoir... Ouais, tout à fait, pis... On s'attacherait plus à toi, genre, à ton parcours, pis après ça, quand tu te mets à parler de... Dans ma job, whatever, je rencontre des personnes, je prends le temps avec les grandes, genre, ça fait moins, genre, rentrer dans la face du monde, je couche avec des grandes. Genre, tu peux, comme, l'amener après ça, plus subtil. On aurait dit un numéro... J'te vois que c'était un désavantage, plutôt qu'un avantage, c'est pour ça que je faisais comme une victime. Ouais, mais, genre, ça prenait plus d'autodérision là-dedans, genre... En tout cas, bref. On aurait dit un numéro de petit Billy Tellier, version douche. Un numéro de petit Billy Tellier, finalement. Ben, la carrière, là, c'est ça. C'est Billy Tellier qui bench 200. Ben, ça fait combien de shows que tu fais? Pardon? Ça fait combien de shows que tu fais? Honnêtement, moi, c'est ma première fois sur un stage d'humour. Ah, ben, tabarra! Peux-tu l'applaudir? Ben oui, ben oui, ben oui! Je suis animateur, j'anime des soirées d'humour sur le Rive-Sud de Montréal. Ça fait 5-6 éditions qu'on fait qui vont super bien. J'ai jamais le stress d'être drôle. C'est toi qui anime? Ouais, c'est moi qui fais l'animation. Ouais, exactement. En crowd work, généralement, ça fait 20 ans, je fais des mariages, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on veut rentrer dans le monde, mais j'ai jamais le stress d'être, mettons, vraiment funny. Je me suis dit, je vais venir me casser la gueule, pis c'est comme ça. Ben, tu t'es même pas cassé la gueule! Ben non! Props pour toi! Props pour toi! Ben, en impro, en crowd work, ça ressemble à quoi? Si tu dis genre, hé, toi, tu mesures combien? 6 pieds! T'es sûr! Ok, la prochaine, tu mesures combien? 5 pieds! Oh, je te touche pas le cul, toi, Chris! C'est hot? Non, mais c'est... Ben, pour vrai, je vais prendre vos conseils, pis je vais prendre un petit truc de bord de danseuse, une chose de... J'étais animateur au Fuzzy de Brossard dans le temps. Oh, tabarnasse! J'ai au Fuzzy! Ouais! Tu veux juste plugger, hostie! Y'a personne qui avait l'âge d'aller au Fuzzy, tu savais pas c'est quoi? Ben, c'est ça! Dites à vos parents qui viennent, guys, je vais faire une autre chose pour vrai. Ben, pour vrai, y'a un cas d'intriguant, de... On dirait... Ben, t'as l'air d'un douche qui s'en est sorti, pis... Un douche qui s'en est sorti, c'est un ancien gros qui se faisait boulier, right? C'est ça, c'est... Non, mais... T'as l'air comme conscient de ce que tu dégages, pis on dirait, je veux savoir c'est quoi le passé d'un douche, c'est quoi que t'as vécu. Fait que... Non, t'as vraiment de quoi offrir, mais... rajoute des gags dans ton offre. Voilà. Ben, t'es solide, t'as une belle présence sur la scène. Baisse le micro! Hey Flynn, tu plus de la yot dans ta barre. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est une joke. Heroes. Merci les boys. Gabriel Duquette, tout le monde! Bravo, bravo! Rien en bas de 6 pieds 2. Le prochain, c'est un habitué d'ici, on l'aime, on l'adore, Angelo Giraldi! On n'a pas parti le timer encore. Allo! Je m'appelle Angelo, pis je suis la breffe qui est une femme enceinte pis de l'alcool, ça peut donner des belles choses. How? Moi, j'suis un peu connu, euh... sur internet, j'me suis ouvert un only fan, hein? Uniquement de pied. Ouais, de... j'ai des photos, fait... 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 puis... à... à... à chaque nouveau abonnement, je leur envoie une paire aromatisée avec un... avec un petit mot qui dit, euh... dites-moi que... que... qu'est-ce que ça sent? Moi, j'vous dis pas, ou... 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 est-ce que je les ai... j'ai aimés? Ah! J'ai essayé d'être populaire sur TikTok. Euh... là-dessus, j'ai lâché mes béquins, pis j'ai fait du... des burlesques. En fait, en faisant du lip-sync sur Like a Virgin. Comme ça. Une ch... 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 Moi, j'ai... j'ai été connu un peu quand... quand j'ai commencé l'humour, euh... parce que tout... tout le monde voulait voir l'handicapé qui voulait faire des jokes de cuit. Moi, avant, je commençais tout... tout le temps mes numéros en faisant, « Allô, je m'appelle Angelo, pis j'ai... j'ai un handicap, moi, j'ai une grosse graine. » Là... Ou... Ou encore... ben, 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 si vous êtes... un du monde qui vous demande la permission, surtout quand vous ne savez pas à quoi s'attendre. Moi, j'en m'étais arrivé avec une femme fontaine et je me suis noyé. A... Des présentateurs de soirées du monde, ils ne savaient pas trop qu'à me présenter. Il y en a un qui m'a présenté en me faisant applaudissé de fort et il vient vivre un rêve. Je lui ai dit « Hey, je chante pas ». Pis ma mère a pas besoin de cash. Elle me fait vendre le chocolat. Moi, j'ai gagné le concours encore gros devant mon premier gala. Pis à cause de ça, je suis allé à Salut Bonjour. T'as jamais vu Gino Chouinard changer de face de main. Non, au début, il me dit « Mon gars, t'es une inspiration pour tout le monde ». Trois minutes après, il monte un bout de mon show où je dis « Papa, je suis gay ». Pis mon père répond « Ah, c'est pour ça, tu marches de même ». J'ai plus le droit d'aller à la TVA. Trois minutes! Trois minutes! Ok, on va commencer. Moi, la mode des humoristes qui jouent à scie, j'suis pas gâte. Ben, pendant qu'on donne les commentaires, tu peux commencer à sortir. Bravo Ben, c'est toujours bon. J'ai rien à dire, Chris. Ben, moi, j'suis curieux de savoir, je t'ai vu souvent, tu vas faire ton heure bientôt, right? Demain? Ouais, ouais, demain, ouais, exact. Moi, chaque fois que je t'ai vu en 5 ou en 10, tu parles souvent de sa rapport avec ta condition. Genre, j'suis curieux de savoir, j'suis curieux d'entendre du Angelo stand-up d'observer. Genre, sur une heure, tu parles de quoi, mettons, c'est quoi les sujets que t'abordes, sur une heure? Ben, j'parles de mes parents qui mènent d'importe quel moment. D'accord. Je t'ai pas demandé ce que tu vas parler à ton thérapeute, je veux savoir ce que tu vas dire demain à ton 60 minutes. Ah, j'ai mon hamster aussi. Notre hamster? Yes. There you go. Est-ce qu'il marche plus vite que toi? Hein? Non, il est mort. J'suis tombé dessus sans faire exprès. Ben, sans faire exprès. Fait que oui, il marche plus vite que toi, c'est ça que je veux dire. C'est où que tu fais ton heure pis c'est où que le monde peut acheter des billets? Au bout de faire une barre à l'épaule. T'es le pire promoteur au monde? T'as pas la date où... Ouais, 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 c'est le 19... Mai? Ben, c'est demain. C'est demain, c'est ça. C'est pour les gens dans la salle, mettons. Ben, ben, je suis au Zoo Fest le 17 et le 18... T'es où? Au Zoo Fest. Au Zoo Fest? Le 17... Pas la salle au quatrième, j'espère? Non, c'est à la balustrade. C'est la salle au... C'est le quatrième étage! Le show est à 9h, elle revient à 9h30. Non, c'est 7h et comme... Ben, honnêtement, allez voir ce gars là en show, parce que... Là, je vais avoir l'air de rire de toi, mais c'est fucked up. T'as fait en route vers mon premier gala, t'as gagné, t'as fait un gala juste pour rire. Après ça, t'as fait l'école juste pour de l'humour. Pis là, t'es au gog du show. Sérieusement, tu mérites tellement plus d'envie, t'es fucking drôle. Angelo Giraldito. There you go, bravo! Ah, il était solide! Le prochain, j'sais pas c'est qui... T'as-tu un sur internet, Angelo? Non, c'est juste ma page Facebook. OK, allez liker sa page Facebook, sa page Instagram. Des fois, les photos sont floues, mais il est quand même... C'est bon. Ça va faire, les jokes dans du café, là. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain? Oui! À la date, j'adore ça, j'ai du gros fun. Un tonne d'applaudissements pour Jérémy Corr! Salut! Je sais que certains d'entre vous êtes surpris de me voir sur scène faire de la comédie. T'sais, j'ai pas l'air d'un gars qui parle à un microphone. J'ai plus l'air du gars qui fabrique le microphone. Je vais quand même essayer de vous faire rire. J'ai essayé sur le mot essayer. J'ai aussi essayé de passer mon cours de physique. J'ai maintenant changé de programme. Ça fait que ça s'est pas super bien passé. J'ai dit la note de mon premier exam à ma sœur. Je lui ai dit que j'ai eu 34, puis elle m'a demandé sur combien. C'est jamais un très bon signe, t'sais. C'est pas nécessairement ce que tu vas entendre quand tu dis ta note. Je sais pas non plus à quoi elle s'attendait. L'examen était pas sur 35. T'sais, quand t'as 34%, tu peux pas juste dire que c'était une erreur d'inattention. À ce point-là, c'est même pas moi qui ai fait l'erreur. C'est plus mes parents qui ont fait l'erreur. L'erreur d'avoir un deuxième enfant. À chaque fois que j'ai une mauvaise note, je m'imagine ma future vie, pis c'est jamais une belle vie, t'sais. C'est toujours un horrible quartier que je m'imagine. Genre, un de ces quartiers où t'entends japper à minuit, pis tu sais que c'est pas vraiment un chien. Tu sais que c'est juste ton voisin qui a oublié de prendre ses médicaments. Ou, t'sais, un de ces quartiers où tu passes la vélo à côté d'un parc, pis tu vois un homme de 53 ans assis sur le banc, en train de funer, une pratique de soccer. Pis ton premier réflexe, c'est pas de te dire « Oh wow, il aime beaucoup ses enfants. » C'est de te dire « Oh wow, il aime beaucoup les enfants. » C'est pas mal ça mon hobby maintenant, faire du vélo. Il y a juste une chose que j'aime un peu moins quand je suis sur la PC Club, c'est quand je croise les gars qui pensent qu'ils ont l'air cool en lâchant leur guidon. Vous voyez de quoi je parle? Genre ceux qui pensent que c'est cool, que c'est un exploit de pédaler sans toucher leur vélo. À chaque fois que j'envoie un, je prie pour qu'il tombe. C'est comme le seul moment dans ma vie que je suis religieux. Comme si... Si tu me donnais une lampe magique avec trois vœux, mon premier vœu, ça serait que le gars tombe. Après, ça serait d'arrêter les guerres pis de faire disparaître la pauvreté. Dans cet ordre. J'ai réussi plus choisir d'éradiquer les maladies comme le cancer, mais tu sais, j'avais juste trois vœux. J'ai quand même des priorités, tu sais. Tu peux pas juste être une bonne personne dans la vie des fois. Oui! J'ai les gars! C'est-tu bon ou ça devient un peu raciste, gagner, maintenant? Ouais, tu fais de l'appropriation culturelle, Anthony! C'est un peu... C'est un peu wrong, là, soudainement. Ça me donne du PTSD, man. Jusqu'à fort que ma mère va venir me taper. C'est ton meilleur gag de ton set, ça! Ben... Ben oui, pour vrai. Ben, en fait, t'es monté sur scène. Y'a de quoi de super intéressant dans ce que t'offres? T'as une assurance, quand même. En fait, je t'ai jamais vu, je te connais pas. T'as fait combien de shows? C'est mon troisième open mic. Belle job! Ok, ok! Ok! On peut faire ta prédicte? Tes parents savent-tu que tu veux faire du stand-up? Non, c'est... C'est filmé, ça, là! J'ai quand même envie de rester chez eux, tu sais, pis je veux pas me faire quelqu'un maintenant, fait que... Mais c'est filmé, ça va être sur Internet! Non, je sais, mais ils vont pas sur YouTube. Non, mais c'est pas utiliser Facebook, fait que... Ben, you go! Je veux être correct, man! T'as quel âge? 19 ans. Ok! Ben oui, 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 oui! As-tu... Tes ambitions de stand-up, c'est-tu, mettons, c'est-tu genre un bucket list, tu veux essayer, ou comme t'as des ambitions... Non, non, je veux continuer. Tu veux continuer. Pis là, t'es-tu étudiant, présentement? Ouais, je suis... T'es étudiant à quoi? Je suis en sciences humaines, profil d'éducation. Pour être prof d'éduc. Ouais, OK. Pour que j'aie le temps de... Je suis pas un pédophile, là, je veux juste... Dude! J'ai plus l'air d'une victime de pédophiles! Non, non, exact! Tu peux encore être attirant pour un pédophile! Genre, t'es encore... T'as un range, là, mon gars, là! Tu pourrais faire de la porn légale pour pédo! Genre, t'es comme... Non, mais... Ce que je voulais dire, en fait, c'est que c'est ça, t'es monté avec un attitude, quand même, un delivery assez stoïque, assez neutre. Pis là, on te jase, pis t'as le sourire, t'as de l'énergie, t'es capable de driver tes punchs. Je pense que ça prend du temps à réussir à trouver ce naturel-là. Si tu réussis à trouver cette énergie-là un peu plus naturelle, tes gags qui... Ça va évoluer avec le temps, mais si t'es libre avec plus d'énergie, comme t'es capable d'avoir, ça va déjà prendre une solide coche. Si j'avais vu que t'étais très stoïque de même dans la vie de tous les jours, je t'aurais pas dit ça, mais t'es capable d'avoir de l'énergie, fait que... Essaye! Pis au pire, reviens à plus slow, mais amuse-toi là-dedans dans tous tes shows de varier tes énergies pour tester qu'est-ce qui fit le plus. J'ai failli m'endormir durant des commentaires. Ouais! Ben, c'était voulu. C'était voulu. On avait trop de fun. Non, mais pour vrai, pis tu vois, tu sais, souvent les gens pensent que, tu sais, faire de la scène, faire de l'humour, c'est... On a l'air d'improviser, mais ça prend énormément de travail en arrière, pis tu sais, toute ta discipline que t'as, genre d'être prof, tu sais, d'être à l'expo. C'est pour ça que t'as dit que t'as dit, c'est vous autres le raciste qui gagne. Non, moi, ce que je veux dire... Non, non, mais genre, t'sais, d'un étudiant, t'sais, t'as un parcours d'études, t'as déjà une longueur d'avance, là. C'est genre, garde ta discipline-là, pis ça va bien dans la rue. Merci. Moi, je te dirais, Abandonne tout de suite. C'est le pire métier au bord, fais pas ça. Tu vas finir comme ces tatas-là, amères de la vie. Regarde, parce que t'es amarré avec toi qui est amarré. Oui, sérieusement, c'est ton troisième show, essaie d'en faire le plus possible, écrit le plus possible, joue le plus possible, tu vas être bon. M'inquiète pas pour tout. Exactement. Pis sinon, il y a toujours le ballon chasseur. Je veux bien dire ton nom, c'est comment ton nom? Jérémy Char. Char? Char, comme voiture. Ben, c'était Jérémy Char! Jérémy Char! Bravo. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour le prochain? Oui! Le prochain, il veut qu'on le présente juste comme étant Joe. Fait que Joe, mesdames et messieurs. Colisse! Jérémy Char! Yes! Jérémy Char! Jérémy Char! Qu'est-ce qui se passe? Jérémy Char! Ok, je suis ici au Gong Show! Tu es mon friggin' Heroes faire le show que j'adore! Ça fait vingt ans que je suis en sous-challe avec une femme fucking folle! Tous les matins, je réveille à ça! Ok? Et viens juste de casser avec moi! Beaucoup de personnes me regardent Elle dit, oh, elle a cassé avec toi parce que t'ai un petit pénis. Tu mange trop de fucking chips et j'ai un petit pénis. Je suis la personne première de dire, j'ai pas de petit pénis, j'ai de fucking gros pénis, people. Tu veux toucher, madame? Touche ma fucking pénis, lady. Touch. Yeah, je préfère toucher le pénis, regarde ça. Ok, je sais ce cheezy, people. Let's talk a fucking minute. Oh my fuck, you see ce que tu a faire, mon pénis? Ok, listen, let's get serious, people. Je démenerger de Ontario pour être avec vous autres parce que vous autres, vous êtes le friggin' amazing. Je vous invite le king de la gange, je vous invite. Mais je suis déjà le king de Broadway. You guys gong me, I'm going to fucking kill you. You hear me? Oh, please, please, man. It makes me scared. Non, vraiment, je te dis, c'est la première fois que je parle le français comme ça dans le public. Et je n'utilise pas le microphone. Oui, je suis le friggin' théâtre actor. Mais ma vie était plate. Je vivais dans un sous-sol avec un friggin' hag. Et ma vie était empty, people, comme ta vie maintenant. Empty. Mais soudainement, j'arrive à Québec. Holy fuck! Fuck! Yes! Et j'ai réalisé, je vais trouver mon fucking femme. Moi, this is the first time que je dis en public. Je pense que je veux fucking une drag lady. Je veux fucking Mono Grenoble. Parce que elle est la perfect femme pour moi. Elle n'a pas de fucking végé. Et moi, j'ai un petit pénis. Ok, c'est juste que c'est awkward. Oh, fuck you, fucker! Fuck you! I was about to change your fucking life, so get ready, fucker! J'ai eu des fangs! Ok? Tu penses que ta vie est plein de couleurs Mais dans la pandémie, soudainement, Soudainement, c'est le blanc. C'est blanc. C'est black and white, ok? You didn't see that, fuckers. Ta vie est blank, soudainement. Fuck, it's not working. Look at me, fuckers. Ce c'est black and white ta vie, là. Je veux te dire quelque chose. Toi, toi, tu es un winner. Don't you tell me? Ok. Tu sais que c'est fini, hein? C'est fini. C'est fini. What? Moi, mais Joe... Did I get gone? Like, is it over, fuckers? Yeah, yeah, yeah. It's over, Joe. Sorry. Je sais pas quand dire ça. Joe, moi, j'aime la magie et l'humour, pis là, j'ai tout haï. Non, non, regarde, elle lance pas les... That's what you do to my penis, man. Mais t'es la version wish d'Elvis Gratton, c'est-à-dire. What's Grattar? What's the Grattar? Les gars, y'aider-moi un peu là-dessus, là. Hey, guys, you know, moi, listen, let's be real, OK? Moi, je fais pas le stand-up, je suis artiste de théâtre, mais ma carrière est dans le plat, fucking sous-sol de Carpe, Ontario. Alors, je garde, ici, pour faire la vie de l'humour, et moi, j'ai fait 5 minutes avec 3, 2 minutes, 3 minutes. Si tu me kicks dans le crotch, ça fait rien, man. Tu peux pas me tuer. Je... Cheers, guys, cheers. Eh? T'es-tu rentré de l'alcool dans un bar? Ouais, c'est ça. C'est pas légal. Hey, est-ce qu'on peut le poser nos dormaines de le sortir? Tu me harasses, monsieur? Je pense que t'as harassé ces deux personnes-là avec ton faux pénis baguette dans la face, qui était pas très, genre, 2022. Je parle français, monsieur, mais j'ai pas compris qu'est-ce que t'as dit. Non, ça, Sam l'a fait tantôt, celle-là. Oh, OK. OK, anyhow, je veux pas faire que c'est awkward, guys. Je veux juste essayer de faire ma carrière ici. Je voulais être le roi de... Le roi de... Le bong-show. T'as un beau jacket. C'est le bong-show ou le gong-show? Gong-show. OK. C'est super le bong-show. Présentement, c'est le wrong-show. Non, mais listen, je voulais finir... Allez, continue! Parce que j'ai dit... Le consentement, Joe, don't give no fuck. J'ai dit que j'avais un petit peanut. Non, j'avais un gros peanut. Mais tu réalises pas comment gros, Oh, c'est le fucking peanut. Je sais que tu hais le fucking... Non, parce que t'as fait deux fois la même joke dans le même set, là. Ça, c'est... Ouais. Oh! Oh! Non, non! Joe! Non, c'est fini! Non, c'est fini! Attends une minute! Attends une minute! Ah, t'as juste le lait le plus gros! Je suis plus capable! Hey, c'est... J'ai travaillé... Yo, Joe! Joe! Je veux juste... J'ai travaillé dans un camp de vacances. Je connais tous tes tours de magie. T'es fait mal. T'es à chier. Pour vrai, c'est vraiment pas bon. OK! Je connais tous tes tours. Oh! Attends une minute, J'ai une autre chose? Non! Sors! Sors! Joe! Ferme son bike, Charles, de près. Non! Non, non, non! C'est qu'il faut qu'on frappe dans le... Encouragez-le pas! Non! Non! Vous êtes... Non! Joe! Le show doit continuer, Joe. Le show doit continuer, Joe. Oh, the fuck is it! I want to fight someone, fucker! D'accord. T'sais, d'accord. On t'enjoint dehors. Non, non! Joe! It's okay. It's okay. Joe, pas de temps! Yeah! Oui! Just si tu veux. Ah! Oh, non! Non, c'est fini! C'est fini, Joe! C'est fini, Joe. C'est fini! C'est fini. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme avec ta femme. C'est fini. C'est pas grave. C'est pas grave. You move on. It's okay. Tu dis que ma femme m'aimait pas? Non, non! J'ai rien dit, Joe. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Non, non, non. Non, non, Joe, Joe, Joe. Oh! Faut payer une bière, est-ce-tu? Le show, là, fait pas une caisse de saine. Faut payer une bière, est-ce-tu? Ah, ouais. Quelqu'un peut l'aider avec sa valise? C'était-tu Daniel Grenier déguisé? C'est parce que c'est la même valise. T'as-tu volé la valise à Daniel Grenier? Joe, Joe, as-tu volé la valise à Daniel Grenier? Non, non, non! Non, pas tard! Non, pas tard! C'est fini, c'est fini. Joe, Joe, mesdames et messieurs, Joe! 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 Et pour la table, à l'avant, vous allez recevoir une bière. Vous allez... On vous gère ça. Ça va être... Merci, Luc. Le reste, c'est Mike. Merci, les gars! C'est incroyable! Ah, oui? Non. Non, ça... Non. F***ing! F***! Bye, Joe. Bye, Joe. Bye, Joe. C'était Joe! C'était Joe! C'est quoi, ce type de show-là? C'est ça qu'on peut voir dans le gun show. Tabarnak. Puis on le savait pas, avant, ce soir, qu'on pouvait voir ça. Tabarnak. C'est comme plein d'émotions au mix. Merci encore d'avoir regardé ça. C'était la fin du septième épisode déjà. Like, subscribe, partage. Sinon, si vous voulez nous voir en live, on est à Québec, là. 12 OU. À Comédien. À live. Deux voir ça, merci de vous suivre. On aura du fun avec ce projet-là. Hey, si vous voulez commenter quel juge que vous aimeriez voir comme juge bientôt, commentez ça dans les commentaires. Ça l'aide pour l'algorithme. Ouais. P-p-p-p-patreon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada